il trône en plein coeur du centre ville bienvenue à 7 la ville du poulpe à le poulpe c'est emblématique c'est à dire que c'est vraiment un animal d'ici on fait d'ailleurs une spécialité ici qui s'appelle la tienne et c'est à base de poulpe il ya qu'à 7 qu'on trouve des tiens j'aime sa consistance j'aime ce j'aime quand il est à la poêle un petit peu d'ail un petit peu de persil je saurais pas le faire mais j'adore ça quoi c'est délicieux c'est meilleur que la sèche alors comment est pêché ce poulpe très apprécié des consommateurs pour le savoir il faut attendre que la nuit tombe pour pêcher le poulpe depuis 12 ans erwan berton l'attrape avec une technique toute simple grâce à des pots comme celui ci fixé à une ligne et posé au fond de l'eau on va lever quatre lignes ça représente à peu près de 240 pots que le pot le poulpe s'en sert d'habitat donc il rentre il sort à loisir et ils viennent dedans pour se mettre à l'abri et à manger la nourriture qu'il a récupéré sur le sable un pot que le poulpe utilise aussi le soir pour se protéger des prédateurs grâce aux coordonnées gps puis muni d'une grosse lampe erwan berton repère les drapeaux qui délimitent ces lignes pendant plusieurs heures erwan va relever ses peaux en faisant passer la ligne dans cette poulie les peaux vont être hissés sur le bateau cette étape est la plus délicate car le poulpe parvient parfois à s'échapper et repartir à l'eau c'est pour ça qu'il faut lever assez rapidement quoi le temps que le pot est pas décollé du fond il se méfie pas à partir du moment où le pot est décollé du fond il peut potentiellement sortir aujourd'hui avec ses 240 pots erwan va remonter environ 30 poulpes ce qui correspond en tout à une cinquantaine de kilos une ressource qui se pêche facilement et qui est très consommé en été pourtant en pleine période de reproduction des céphalopodes alors depuis l'année dernière les pêcheurs ont fait interdire la pêche du poulpe à cette période alors en occitanie la réglementation sur le poulpe elle est axée elle est axée sur deux deux points principaux c'est la limitation du nombre d'ingènes de pêche il ya une une quantité de peau maximale autorisée par bateau ainsi qu'une période de fermeture de deux mois consécutifs pendant la période de ponte la maturation des oeufs est plus ou moins rapide en fonction de la température de l'eau allant de plusieurs semaines à quelques mois selon les endroits ainsi de mai à septembre chaque port est libre d'augmenter à plus de deux mois consécutifs la période d'interdiction de la pêche aux poulpes des poulpes de méditerranée très recherchés et qui sont parfois tués au couteau ou encore comme sur ces images violemment tapés par des pêcheurs italiens afin de les attendrir des pratiques car one berton juge peu courante on peut voir ça accessoirement des fois l'été quand il ya des gens qui capturent une poulpe c'est quelque chose qui sert à rien c'est le froid qui les tue alors à la sortie de l'eau l'hiver le froid sur le pont les poulpes sont alors stockés en chambre froide erwan travaille à la commande pour être sûr de vendre ses poulpes à bon prix mais la plupart des pêcheurs débarque leur pêche du jour dans une criée comme ici à 7 une sorte de bourse aux poissons où les commerçants des produits de la mer achètent les marchandises aux enchères l'an passé pas moins de 380 tonnes de poulpe ont été négociés à la criée de 7 et selon ce poissonnier qui vient presque tous les jours depuis 40 ans les prix du poulpe ont flambé je vais dire que le prix du poulpe il a triplé depuis 119 cela est dû à la manque de pêche et puis c'est dû aussi qu'on a de plus en plus de marchands de tièles autour du bassin de taux des prix qui varient énormément selon les variétés sur son étal thierry vend trois types de poulpe différents ici nous avons le poulpe de roc c'est la rose du poulpe c'est un poulpe qui vaut à l'heure actuelle entre 9 et 10 euros le kilo nous avons une pièce de environ 3 4 kg ça revient entre 30 et 40 euros la pièce après la deuxième qualité de poulpe le poulpe blanc voilà là c'est une belle pièce c'est une pièce environ de 5 600 grammes c'est une poulpe qui vaut entre 6 et 6 50 kg cette pièce vaut à peu près 3 euros la pièce et après on a le muscardine avait les pattes longues ou celui ci est le même prix que le blanc et pour les distinguer à tous les coups sur les étals des marchés notre poissonnier a une astuce le poulpe rock et on le différencie parce que chaque pâte à double ventouse sur les pattes alors que le blanc et muscardine a qu'une rangée de de ventouse des deux poulpes que ce soit muscardine ou poulpe blanc ils ont le même goût et le roc par contre il est au niveau goût il est plus parfumé et beaucoup plus tendre à la cuisson et pour avoir un poulpe toujours plus moelleux la meilleure méthode c'est de le congeler cela permet de casser les fibres et de rendre la chair du poulpe encore plus tendre à la cuisson